Bonjour à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players, aujourd'hui un point nous chargé puisqu'on va parler de la PlayStation 5, de la Xbox One S All Digital Edition, du Game Pass Ultimate, du Capcom Home Arcade, des ventes de Sekiro, d'Assassin's Creed et de Star Wars Jedi Fallen Order. Un programme super chargé qui commence avec la PlayStation 5, on a les informations, les premières informations officielles sont tombées, donc pour les TECOS, on a un CPU 8 core AMD Ryzen, avec gravé en 7 nanomètres Zen 2, un GPU Radeon Navi, on a le support de la 8K, du Ray Tracing, la rétro-compatibilité au moins avec la PS4, le support physique et surtout la présence d'un SSD. Alors tout ça, ça nous amène je pense à une sortie pour 2020, à un prix que j'estime être à 499€, c'est par rapport aux composants actuels et aux projections qu'on a de ces composants d'ici une année. Pas d'info officielle il me semble sur la RAM, en tout cas ce qui est très bien, c'est vraiment qu'on a une rétro-compatibilité totale avec la PS4, ça on vous l'avait déjà dit avec Roman, non pas qu'on avait les infos, mais que c'était logique, étant donné que maintenant ce sont des vrais PC à l'intérieur des architectures PC, donc en fait il n'y a aucune raison, c'est la même architecture qui n'est pas de rétro-compatibilité, ça permettra une transition en douceur, ça permettra aussi aux jeux qui seront présents sur les deux supports, et je pense qu'imaginons que Fortnite, Apex Legends par exemple, ou Overwatch, ressortent sur des jeux qui sont très marqués e-sports, ressortent sur PS5, ça permettra aux joueurs de jouer ensemble PS4, PS5, un crossplay total, ça c'est pas encore officiel, mais ça me paraît très logique, beaucoup de jeux sortiront à cheval sur la PS4 et sur la PS5, notamment je pense, enfin c'est pas officiel, mais je pense que des jeux comme The Last of Us 2, Death Stranding ou The Ghost of Tsushima devraient sortir sur les deux supports avec évidemment une meilleure, une supérieure version sur la PS5, donc en tout cas la rétro-compatibilité, c'est super bien, des rumeurs ou basés sur des brevets parlent d'une rétro-compatibilité avec tout l'ensemble du catalogue PlayStation, depuis la PS1 jusqu'à la PS4, pour l'instant il n'y a que la PS4 de confirmée, mais en tout cas c'est déjà une super idée concernant le SSD, donc c'est pas un disque dur classique, c'est un disque dur solid state, comme on appelle ça, un peu le même principe si vous voulez, avec la clé USB pour vulgariser ça, c'est pas un plateau physique comme le disque dur normal, ce qui fait que c'est extrêmement plus rapide, ceux qui en ont dans leurs ordinateurs peuvent en témoigner, et ils ont pris l'exemple de Spider-Man qui tournait sur le dev kit de la PS5, où le fast travel d'un point à un autre de la carte prenait 15 secondes sur PS4 Pro, il a été réduit sur le kit de PS5 à 0,8 secondes, donc plus de 15 fois plus rapide, c'est absolument hallucinant, ça amène des perspectives assez intéressantes, et en tout cas, je pense que Sony étant absent de l'E3 2019, prépare tranquillement la fin d'année, l'année 2019, avec, je pense qu'on aura un gros jeu à la fin de l'année, peut-être l'Hast of Us 2 qui vient d'être terminée apparemment, ou Death Stranding ou Ghost of Tsushima, un des trois, et donc ça prouve entre guillemets que la PlayStation 5 n'arrivera pas en 2019, de toute façon, je table sur 2020, au moins pour la PS5, et peut-être aussi pour la prochaine Xbox, qui sait, à moins que Microsoft prenne le lead, sachant que celui qui prendra le lead, forcément, la console qui sortira après sera forcément plus puissante, évidemment, parce que, et c'est vraiment un argument différenciant pour les joueurs, donc, il va falloir bien surveiller tout ça, juste la PlayStation 5 sera compatible avec le PlayStation VR, Marc Cerny a bien dit que Sony comptait sur la VR, et donc, il ne serait pas surprenant de voir, au cours de la vie de la PlayStation 5, un PlayStation VR, voilà ce qu'on pouvait dire sur la PlayStation 5, maintenant, on passe à la Xbox One S All Digital Edition, qui a été annoncé hier, donc une Xbox One S, sans lecteur Blu-ray, donc, avec uniquement un disque dur d'un seul Teraoctet, avec trois jeux, Minecraft, Forza Horizon 4, et Sea of Thieves, donc, trois jeux assez différents, mais plutôt sympathiques, surtout Forza Horizon 4, que j'aime beaucoup, et finalement, Sea of Thieves, qui, au fur et à mesure des mises à jour, a réussi à trouver son public. Le hic, pour moi, de la Xbox One S All Digital Edition, vraiment un nom chiant, à prononcer, c'est son prix, puisqu'elle est commercialisée à 230 euros. Alors, 230 euros, vous me direz, c'est beaucoup moins que les 299 euros théoriques de la Xbox One S, le problème, c'est que la Xbox One S, aujourd'hui, qui bénéficie, donc, d'un lecteur Blu-ray 4K, et bon, on peut la trouver pour beaucoup moins cher, récemment, il y a eu une offre à 240 euros avec la console, trois jeux, je crois que c'était les mêmes, et deux manettes, donc la manette à 9 euros, la manette supplémentaire. On a eu, en janvier, une offre à 199 euros, avec un jeu, et le mois de décembre, c'était encore pire, avec la console, deux manettes, 7 jeux à 249 euros. Donc, et pour toutes ces offres-là, évidemment, un lecteur Blu-ray 4K, qui vous permet de lire des DVD, des Blu-ray et des Blu-ray 4K, pour ceux qui voudraient, et pour ceux qui ont un écran 4K, je recommande, parce que l'expérience est plutôt sympathique. Surtout, moi, ce qui me choque un petit peu avec cette Xbox One S All Digital Edition, flemme, c'est l'absence d'offres combinées avec le Game Pass, en fait. Surtout qu'ils viennent d'annoncer le Game Pass Ultimate, donc c'est un abonnement qui arrivera en France au prix de 13 euros par mois, et qui inclura le Xbox One Gold et le Xbox Game Pass. Donc, en fait, ça fait une économie de, je ne sais pas, d'une vingtaine d'euros, 20-25 euros à peu près, de tête, par rapport à, si on prend les deux abonnements séparés. Alors bon, le truc, c'est que moi, par exemple, je prends mes abonnements Xbox One Gold sur Internet, à des prix vraiment cassés, donc ce n'est pas vraiment avantageux. Mais au moins, ça permet de mensualiser, de payer finalement un prix pas très élevé, pour 4 euros de plus, même pas pour 3 euros de plus, vous avez, en plus du Game Pass, le Xbox One Gold, de toute façon, je me demande s'il n'était pas obligatoire. J'ai toujours un doute, moi, je suis à Boné Gold depuis des années, je ne me rends plus trop compte. En tout cas, voilà, donc en plus, il y a ça qui est annoncé, et je pense que ça aurait été la bonne occasion, plutôt que de vendre avec 3 jeux qui sont dispo, de toute façon, dans le Game Pass, un petit doute pour Minecraft, parce que je crois qu'il n'y est pas, mais de vendre l'Xbox One SO Digital Edition avec 6 mois ou 1 an de Game Pass, histoire de familiariser les joueurs avec ce mode de consommation. En plus, je trouve qu'un Teraoctet, pour une console uniquement dématérialisée, ça fait un peu juste, bien que la majorité ou quasiment tous les jeux de la Xbox One s'installent, de toute façon, même si vous les avez en Blu-ray 4K, ils s'installent, enfin, Blu-ray, je veux dire, ils s'installent dans la console. Donc voilà, je ne suis pas convaincu par cette Xbox One S All Digital Edition. Pour moi, ce n'est pas le bon positionnement tarifaire. Je l'aurais bien vu à 199 euros avec Minecraft et 6 mois de Game Pass, par exemple. Je trouve que ça aurait été agressif, ça aurait vraiment permis surtout de la différencier de la Xbox One S classique, qui, elle, en vraiment bénéficie de son lecteur Blu-ray 4K, qui est quand même un gros plus par rapport à la Xbox One S All Digital Edition, alors surtout pour ceux qui sont toujours intéressés par le jeu physique. Ça permet à Microsoft de tester vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des revendeurs, un petit peu comment ça se passe en vue de la prochaine génération, parce que je pense qu'il y aura, comme je vous l'ai dit, deux consoles, une avec lecteur Blu-ray, une sans lecteur Blu-ray, peut-être moins chère. Voilà, en tout cas, bon, c'est à voir, mais pour l'instant, bon, il y aura sûrement des promotions, et là, ça rendra le truc intéressant, mais pour l'instant, le positionnement tarifaire, pour moi, ne me convainc pas. La même chose pour le Capcom Home Arcade, un objet absolument disgracieux à mes yeux, donc, en fait, qui est une, finalement, une espèce de, comme une mini-console, un petit peu comme une super Nintendo mini, sauf qu'on va dire que c'est une bande d'arcade mini, pour parler, pour essayer de synthétiser ça, qui reprend le logo de Capcom, sur lequel il y a deux joysticks arcade, donc, bon, après, c'est du bon matériel, parce que c'est du sanoi, donc, c'est vraiment, il y a Semitsu, San Juan, moi, je préfère le San Juan, c'est des fabricants de composants de stick arcade, donc, vous avez ce gros logo, avec, donc, deux, pour que deux joueurs puissent s'affronter, ou jouer en coopération sur certains jeux, incrustés dans la machine, sur lequel ils vont trouver un port USB pour charger l'engin, et surtout un port HDMI, pour, évidemment, le brancher à la télé. Le hic, c'est qu'il n'y a que 16 jeux, alors, évidemment, c'est pas mal, parce qu'on retrouve Street Fighter 2 Prime, Hyper Fighting, Final Fight, Ghouls & Ghosts ou Strider, et, en 1944, The Loot Master, ainsi que le premier Darkstalkers, qui est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, personnellement, mais après, voilà, Eco Fighters, Cyberbots, bon, il y a Captain Commando aussi, mais Capcom, Sport Club, Armored Warriors, c'est pas des jeux qui ont fait, qui ont marqué l'histoire non plus, et surtout, pour le prix que ça coûte, c'est 200, c'est le même prix que la Xbox One S, All Digital Edition, c'est le même prix, 230 euros, alors, moi, les questions que je me pose, c'est le poids, quand même du truc, parce que, moi, j'ai pas mal de sticks arcade uniques, donc, sans le double player, comme le Capcom Home Arcade, ici, dont on parle, c'est déjà lourd, volumineux, etc., ça mène beaucoup d'électronique à l'intérieur, si, en plus, il y a donc deux électroniques pour deux joueurs, plus électronique pour émuler, bon, mais ça va pas prendre beaucoup de place, parce qu'un Raspberry Pi minuscule le fait très bien, mais voilà, donc ça, déjà, le poids, l'ergonomie du truc, comment on le positionne, etc., plus, il faut quand même être à une certaine distance de la télé, et j'espère qu'il y aura un câble HDMI suffisamment long pour éviter les rallonges, donc, voilà, donc, la liste complète des jeux, qui est émulée par Final Burn Alpha, donc, c'est un émulateur, il y a 1944 de Loopmaster, Alien vs Predator, Armored Warriors, Capcom Sports Club, Captain Commando, Cyberbots, Full Metal Madness, Darkstalkers, The Night Warriors, Eco Fighters, Final Fight, Ghouls & Ghosts, Giga Wing, Street Fighter 2 Prime, Hyper Fighting, Megaman, The Power Battle, Progear, Strider, et Super Puzzle Fighter 2 Turbo, qui est un excellent jeu, je crois que c'est Puyo Puyo, qui s'appelle au Japon, une variante de Puyo Puyo, si je me trompe pas, je me trompe peut-être, parce que je suis pas du tout spécialiste de genre de jeu, mais en tout cas, il est très apprécié par les amateurs du genre, donc, voilà, vraiment pas convaincu par ces deux machines, ni par la Xbox One S All Digital Edition, ni par la Capcom Home Arcade, j'aurais préféré qu'ils annoncent du contenu pour Street Fighter 5, Street Fighter 5 qui sera gratuit pendant un mois, je crois, je vais vous vérifier ça tout de suite sur internet, tant que j'y suis, Street Fighter 5 gratuit, actualité, ouais, du 23 avril au 6 mai, dans sa version Arcade Edition, donc avec pas mal de, en plus de personnages débloqués, des personnages DLC débloqués, donc foncez si vous connaissez pas Street Fighter 5, à mon avis, ils ont besoin de relancer le jeu, qui s'est pas super bien vendu, je pense qu'on arrive péniblement aux 3 millions d'exemplaires, là où, par exemple, DMC5, Devil May Cry 5 et Sekiro ont fait 2 millions d'exemplaires en 2 semaines chacun, donc c'est plutôt très bien, alors Devil May Cry 5, c'est des exemplaires distribués dans le commerce, Sekiro, ça serait des exemplaires vendus, donc Sekiro ferait mieux, ça fait écho à notre dernier débat, que je vous invite à voir notre dernière émission sur la chaîne des chers players sur la difficulté, un débat que j'ai fait en compagnie de Nimeco, de Sepp Sol, de la récré du GV, et de Merwan de Lecoin des joueurs, donc des Youtubers de qualité, et donc on a parlé de la difficulté avec Sekiro comme fil rouge, est-ce qu'il faut un mode easy, est-ce qu'il faut baisser la difficulté, donc tout ça, en tout cas, n'a pas empêché Sekiro de trouver son public et de toucher 2 millions de joueurs, et c'est plutôt très bien. On va parler d'Assassin's Creed, puisqu'une double actualité sur Assassin's Creed, dans le cadre très malheureux de l'incendie qui a touché Notre-Dame à Paris, Assassin's Creed Unity sera offert sur PC via Uplay, du 17 avril à 16h, au 25 avril à 9h, donc Ubisoft, il faut juste créer un compte Uplay, et vous pouvez récupérer gratuitement Assassin's Creed Unity, qui n'est pas le meilleur Assassin's Creed, loin de là, mais en tout cas, qui modélise Paris de façon très très intéressante, et notamment, c'est vrai que la modélisation de Notre-Dame est assez incroyable, par ailleurs, l'éditeur annonce qu'il s'engage à verser 500 000 euros pour contribuer à l'effort de restauration de Notre-Dame de Paris, donc voilà, c'est plutôt sympa de la part d'Ubisoft, les mauvaises langues disent oui, c'est une opération de com pour créer des comptes Uplay, non, fermez votre gueule, c'est vraiment sympa d'offrir un jeu, quoi qu'il arrive, c'est un jeu gratuit, et en plus, l'éditeur n'avait pas à verser 500 000 euros pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc voilà, bien joué à eux, c'est plutôt un joli geste à saluer. A noter que le premier épisode du second DLC, le sort de l'Atlantide, arrive très bientôt, alors je n'ai pas la date exacte parce que je ne l'ai pas noté, dans mes notes, j'ai mis le sort de l'Atlantide, arrive, je crois que c'est le 23 avril, c'est ça, c'est le 23 avril de tête, donc le 23 avril, vous pourrez jouer à Mortal Kombat 11, vous pourrez jouer à Street Fighter V gratuitement, et donc vous pouvez jouer au premier épisode du DLC, le sort de l'Atlantide, il y aura trois épisodes comme pour la première lame, en tout cas, le teaser est excessivement stylé, donc on se promènera dans l'Atlantide, donc un bastion de l'ancienne civilisation, donc ça sera très chatoyant, très futuriste, voilà, on a vraiment hâte, moi j'ai vraiment hâte, j'attends que, peut-être que tous les épisodes sortent pour me faire les deux DLC, donc les trois épisodes de la première lame, plus le trois épisodes du sort de l'Atlantide, d'affilée, en tout cas, Assassin's Creed Odyssey, j'avais adoré, vous pouvez retrouver le test sur la chaîne, pour moi, c'est peut-être le meilleur Assassin's Creed depuis la trilogie Ezio, voilà. Dernière petite info, et non des moindres, donc c'est Star Wars, Jedi, Fallen Order, qui arrive, on a enfin une date dans le cadre de l'événement Star Wars qui est eu le week-end dernier, qui nous a permis de voir les premières images de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker, donc on a des premières infos sur Jedi Fallen Order, donc on incarnera Cal Kestis, donc un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66, donc bon, ça va spoiler un petit peu l'épisode 3, donc l'Empereur Palpatine manipule les clones, il avait fait intégrer un fameux petit programme qu'il déclenche l'Ordre 66, et donc tous ces clones se sont retournés contre les Jedi lors de la fameuse guerre des clones, etc., tous les Storms, enfin les soldats, les soldats alliés se sont retournés contre les Jedi, ils les ont décimés, et peu de Jedi ont survécu, Obi-Wan Kenobi et Yoda étant les plus célèbres, et ceux qu'on pensait être les seuls, et en fait non, Cal Kestis est un Jedi qui a survécu à cet endroit-là, et donc il est dans un monde ouvert, enfin un monde, je ne sais pas s'il est ouvert, en tout cas c'est un monde hostile, il ne pourra faire confiance à personne, ça a été vraiment mis en avant, à noter que donc c'est Respawn Entertainment, Titanfall, Apex Legends qui développent le jeu, ils n'ont pas utilisé l'Unread Engine parce qu'au moment où ils ont lancé la production du jeu, le Frostbite n'était pas imposé partout, en tout cas on retrouve Stig Asmussen donc depuis, dont on n'a plus de nouvelles depuis God of War 3, puisqu'il avait commencé à développer un jeu chez Santa Monica puis ça avait été annulé, donc on le retrouve vraiment aux manettes de, c'est le réalisateur de ce jeu avec Chris Avalon comme scénariste, donc Chris Avalon, lui il a bossé sur pas mal de trucs, il a bossé sur Fallout 2, sur Star Wars The Night of the Old Republic 2 qui est très très bien, même si le niveau gameplay c'est pas ouf, et sur Dying Light 2 par exemple, donc c'est pas mal, un bon petit CV donc pour ça, et donc voilà, donc l'intrigue se passe donc entre les épisodes 3 et l'épisode 4, et donc c'est pas un maître Jedi, c'est un padawan et il est traqué donc par l'Empire, etc. Pas de micro-transaction, pas de lootbox et pas de jeu multijoueur a priori, donc vraiment, tout ce qui a fait gronder les joueurs est parti, donc par contre, on a pas vu d'image de gameplay, vraiment à proprement parler, on sait pas trop comment le jeu va s'articuler, etc. mais en tout cas, moi je suis vachement hypé parce que j'adore Star Wars et ça fait longtemps qu'on n'avait pas un jeu solo et oui, les concepteurs ont dit que ça sera vraiment, on aura vraiment l'impression d'incarner un Jedi, ça sera vraiment le sabre laser, l'utilisation de la force, donc tout ça va vraiment être mis en avant et c'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu un jeu qui met vraiment ça en avant de façon qualitative, il y avait deux jeux sur Xbox 360 et PS3 où on incarnait Dark Vador et je me rappelle plus leur titre mais qui n'était pas trop mal, mais voilà, donc ça sera peut-être un petit peu dans cette idée-là en espérant que ça soit mieux et que surtout la track dont on est la cible, ça soit une composante de gameplay. Voilà, c'est tout pour les news de cette semaine et c'est plutôt un point news bien garni, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de nouveaux tests, je ne sais pas ce qui va être publié dans les prochains jours, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc il y a le bouton d'abonnement par là si je ne me trompe pas, de mettre un pouce bleu à la vidéo, un pouce en l'air et de commenter et de la partager sur les réseaux sociaux, etc., de la faire tourner à vos potes, etc. Et pour ceux qui voudraient nous soutenir, il y a un Tipeee, les liens sont dans la description et dans le premier commentaire. Merci à tous, j'essaierai de vous répondre sur Twitter ou dans les commentaires de cette vidéo. Passez une bonne soirée, allez, à plus, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501